Bonjour et bienvenue dans ce point Bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes pour la semaine à venir. Alors on va commencer avec les chiffres de lundi 6 mars. Il n'y aura pas grand chose, on commencera à 11h avec en Europe les ventes au détail. Sur le mois de janvier on s'attend à plus 1%. Mardi le 7 mars donc on aura un discours de Jerome Powell à 16h normalement. Mercredi à 8h vente au détail donc la même chose mais cette fois ce sera en Allemagne. Sur le mois de janvier on s'attend à plus 2%. Et enfin à 11h en Europe le PIB annuel et trimestriel donc sur le quatrième trimestre de l'année 2022. On s'attend à plus 1,9 en annuel et plus 0,1 sur le trimestre. Donc à chaque fois s'il y a des écarts assez importants avec ce qui est attendu, ça peut créer pas mal de volatilité. Donc c'est les chiffres un peu, les heures et les indicateurs qui vont certainement influer pas mal sur le marché. A 14h15 on aura aux Etats-Unis création d'emploi non agricole. On s'attend à 195 000 nouvelles créations. Et à 16h encore le discours de Powell. Alors il y a deux discours à un jour des décalages. Je ne sais pas s'il fera les deux effectivement ou s'il y en a un qui va être annulé ou pas. Donc ça il faudra vérifier. Enfin moi j'ai noté en tout cas donc mardi à 16h et mercredi également à 16h. On verra. 16h toujours mercredi, le rapport Jones sur l'emploi ça peut aussi mettre un peu de volatilité sur les marchés. Et on finit avec les 16h30 comme d'habitude. Le mercredi c'est une habitude. Les stocks de pétrole brut si on trade le pétrole c'est toujours intéressant. Le jeudi 9 mars à minuit 50 ce sera au Japon. On aura le PIB annuel et trimestriel donc pareil sur le quatrième trimestre 2022. On s'attend à plus 0,8 annuel et plus 0,2 sur le quatrième trimestre. C'est aussi important. On a vu avec le Japon et la Chine qui vont plutôt bien. Et qui entraînent un petit peu avec eux les marchés US et européens. Donc ça fait partie d'un tout. C'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe sur le côté asiatique. 7h30 ce sera en France cette fois avec l'emploi salarié non agricole sur le quatrième trimestre. Et à 14h30 aux Etats-Unis cette fois inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça c'est un gros chiffre toujours très important. Aux Etats-Unis on s'attend à 195 000 nouvelles inscriptions. Donc pour véritablement voir la force du marché du travail aux Etats-Unis. avec ce que ça implique et possiblement des hausses ou des baisses qui ne sont pas forcément bonnes pour le marché. On l'a vu avec la hausse des taux dernièrement. Et enfin vendredi on finit à 8h avec en Allemagne l'IPC. Donc l'indice des prix à la consommation. C'est ce qui permet de calculer l'inflation qu'on a un peu sur tous les pays. Et en Europe qu'on suit énormément en ce moment avec l'inflation. Donc à 8h ce sera annuel et mensuel. En Allemagne donc plus 8,7 sur l'année. C'est encore énorme c'est ce qu'on attend. Et plus 0,8 sur le mois de février. Donc c'est toujours des chiffres assez énormes. Pas par rapport en Chine notamment. En Chine je crois qu'ils sont à 4-5% dernièrement sur l'inflation. Donc ils ont une inflation qui est beaucoup moindre que la nôtre. Et enfin à 14h30 aux Etats-Unis. Création d'emplois non agricoles sur le mois de février. On s'attend à 200 000 nouvelles créations d'emplois. Et enfin 14h30 donc la même heure. La dernière stade de la semaine assez importante. Ce sera le taux de chômage aux Etats-Unis. Il y a 3,4%. C'est un taux assez faible. Alors après je ne sais pas comment ils font leurs chiffres. S'ils sont aussi stricts que nous ou pas en Europe. Ou un peu plus pour avoir un taux de chômage assez bas. Des fois tous les chômeurs ne sont pas forcément comptés. On va regarder maintenant les résultats et les dividendes des entreprises. Alors pas grand chose dans ce début de semaine. Lundi je n'ai noté rien d'intéressant. Alors comme d'habitude je fais les principales et celles qu'on suit généralement ici. Des résultats des dividendes il y en a des dizaines voire des centaines dans la semaine. On ne les fait pas toutes. Mardi il y a un McPhee c'est assez intéressant. On la suit souvent McPhee. Ou McPhee. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne sais pas comment on l'écrit. Hop elle est ici. Donc résultats annuels normalement mardi. Vachement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours sous sa résistance ici. Des 15 environ. Qu'elle est aux prises avec sa moyenne à 200. Toutes ses moyennes. Mais qu'elle a toujours du mal à passer. Donc elle est toujours un peu dans sa tendance de baisse. Et qu'elle a stoppé. Mais maintenant elle construit. Et elle ne construit pas vers le haut pour l'instant. Donc il faudra peut-être un gros boost. Et peut-être que ces résultats vont être importants. Ils vont permettre de casser enfin la zone des 15. Et relancer le titre. C'est un titre sur l'hydrogène qu'on suit beaucoup. Mais qui a un peu de mal. Et on a vu dernièrement avec Hydrogène Refueling aussi. Qu'il y avait un actionnaire majoritaire qui est parti. Le titre a un peu chuté. Donc tout ce qui est hydrogène n'est pas forcément au top en ce moment. Mercredi ensuite. Alors là grosse journée mercredi. On va passer directement sur le CAC 40. On va commencer par les plus importantes. Thalès sur la défense. Donc Thalès qui annonce ses résultats. Ça va être très suivi. Également Dassault Aviation. Alors ce n'est pas Dassault Système. Elle n'est pas au CAC. Mais elle n'est pas loin. Dassault Aviation. Et il y a une petite résistance sur Dassault. On la voit ici. 165. Et elle date d'un moment. 165. On va aller en hebdomadaire. Elle date d'ici. 2018. On a retapé en 2020. Et on retape en 2022. Et pour l'instant on n'arrive pas à la casser. 165. C'est trop haut pour Dassault Aviation. Alors là on y revient assez rapidement quand même. Par rapport à 2018. Où on a mis plus de deux ans. Là on est en train de rattaquer sévèrement. On va revenir en journalier. Une fois. Deux fois. Trois fois. Ça va finir par lâcher. Si on continue à taper. Mais pour l'instant ça ne lâche pas. Biomérieux. Vivendi avant. Sur le cas. Qui sont là. Vivendi qui a fait un beau retour. Mais pareil. Qui est sous sa grosse résistance. Voilà. Et ensuite. Donc on aura Biomérieux. Euraseo. Euraseo. Selectis. Eurohapi aussi. Qu'on avait suivi pendant un moment. On va les regarder aussi. Eurohapi. Ils sont là. Intéressant à suivre. Peut-être aussi du renouveau. Il faudra casser cette oblique là. On s'en rapproche. Donc ça sera mercredi. Et enfin Adidas. Les résultats mercredi. On passe à jeudi. Alors pas mal de résultats aussi jeudi. Pas sur le CAC. On aura. Alors je crois qu'on a Leonardo. Faudrait vérifier. Mais hop. Normalement. Ils sont là. Leonardo. Ils doivent annoncer leurs résultats aussi. Qui ont bien augmenté dernièrement. Mais ça arrive sur résistance. Donc intéressant de suivre aussi les résultats. JC Decaux. Qu'on avait suivi aussi à un moment. Qui avait bien monté. Maison du Monde aussi. Annonce ses résultats. SES Imago Tag. Endeavor Mining. Il y a pas mal de minières aussi. Il y a Eclamining. Je ne l'ai pas noté. Mais ils annoncent aussi des résultats dans la semaine. Et on aura également Verimatrix. Ça je sais qu'il y a quelques personnes qui la suivent. Celle-là. Verimatrix. Elle s'est bien cassé la gueule. Et elle essaye de se sauver sous les 1€. Pour l'instant elle essaye. C'est ni perdu ni réussi. C'est entre les deux. Les résultats vont être intéressants. Jeudi 9 mars. Et enfin. On va finir avec. Une action que je suis. Alors je suis. Que je suis. Le verbe suivre. Je ne suis pas dessus. C'est SRP. Showroomprivé.com BQRS. Elle est là. Showroom privé. C'est pareil. Jeudi. Alors. Toujours dans les journées. Attention. Des fois c'est avant bourse. Des fois c'est après bourse. Donc. Si j'annonce jeudi. Ça peut être mercredi. Ou l'inverse. Ça peut être le jour suivant. Donc. Si vous voulez. Véritablement. Avoir la date. Regardez. Si c'est avant la bourse. Pendant la bourse. Ou à la clôture. Parce que ça peut. Ça peut varier. Moi. Je vous donne les dates. À un jour près. Je ne fais pas le détail. Showroomprivé. Pareil. Jeudi. Résultat. À suivre. Ils sont en embuscade. SRP. Ils ne sont pas loin. Pas loin. De tout casser vers l'eau. Vachement intéressante. A suivre cette action. Et enfin. Vendredi. En France. Il y aura Casino Guichard. Alors. Casino Guichard. Je n'aime pas trop. Parce que c'est. C'est franchement moche. Comme là. Ça fait un peu peur. Voilà. C'est ça. C'est dégueulasse. Mais dernièrement. Ils se sont un peu repris. Mais on voit que. Contact de la moyenne à 200. Ça repart vers le bas. Ils n'y arrivent pas. Ils sont assez shortés aussi. Casino Guichard. Pas terrible. Par contre. Il y aura DocuSign. Là. Je l'aime bien. DocuSign. On l'avait joué. Moi je l'avais joué. En tout cas. Il n'y a pas longtemps. Et elle annonce à nouveau des résultats. Et on voit. Plutôt bien. Et elle a été un peu massacrée. Injustement. Parce que les résultats sont plutôt bons. Sur DocuSign. C'est la signature électronique. Donc. Qui a explosé pendant le Covid. Avec les confinements. Qui est revenu sur des niveaux d'avant. Et ça me semble un peu sous-valorisé. On l'avait joué. Juste par là. Je crois. On avait fait une belle montée. Fin de l'année dernière. Là. Il retrouve sa moyenne à 200. Il manque un petit pic de volume. Mais on n'est pas loin. Donc. À suivre. Vendredi. Et enfin. Les dividendes. Pas grand chose. On va noter quand même. Gessina. Ils sont là. Sur Euronext. Ils donnent 2,65 euros. Alors. C'est lundi. Normalement. C'est lundi. Ça veut dire qu'il faut l'avoir. Vendredi. À la clôture. Si vous ne l'avez pas. Tant pis. Parce que pour les dividendes. Il faut toujours l'avoir. La veille. De l'annonce. Du détachement. Du dividende. Vous ne pouvez pas l'acheter le jour même. Sinon. Vous ne l'avez pas. Mardi. Il n'y aura rien de particulier. Mercredi. Il y aura Piscine des Joyaux. Ce sera 1 euro. Jeudi. Aux Etats-Unis. On aura eBay. Ce sera 25 centimes de dollars. Et on finit avec. Vendredi. United Health. On l'avait. On l'avait suivi aussi. Pendant un moment. United Health. C'est une. Une grosse société. Avec des chiffres. Assez énormes. Elle est ici. S-DAC. Ça doit être celle-là. C'est pas celle-là. Je crois que je l'avais noté ailleurs. Je me dépêche. Elle est ici. United Health. Normalement c'est celle-là. Et elle donnera 1,65$. Elle a un peu de mal. On le voit. Depuis le début de l'année. Elle a une courbe assez impressionnante. Mais là. Attention. Phase de retournement à la baisse. Pour United Health. Alors elle donnera quand même des dividendes. Mais comme tous les trois mois. La plupart des actions US le font. Mais elle est plutôt à la baisse. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Donc pour préparer votre semaine de trading la semaine prochaine. N'hésitez pas. Donc également à jouer pour le jeu. Donc donner une valeur du CAC 40. Pour la qualification qui sera positive sur la semaine prochaine. Et il y a aussi un ou deux points à gagner sur la vidéo précédente. De vendredi. Où je pose une question. Il y a juste à répondre. Et vous aurez un point en plus. Bon trade. A plus.